Bonjour, chères étudiantes et étudiants de la licence 3 Environnement et Développement Durable. Je m'appelle Diegan Diouf, je suis professeur titulaire en Physiologie Végétale au département de Biologie Végétale de l'UQAD. Je suis en même temps chercheur au laboratoire commun de microbiologie, IRD, ISRA et UQAD. Mes activités de recherche tournent autour de l'interaction entre les plantes, les micro-organismes et l'environnement. Je suis en même temps coordonnateur de l'IEVR, Environnement, Biodiversité et Développement Durable à l'UQAD. Le cours que je vais vous présenter s'intitule « Les bases de la microbiologie et de l'immunologie ». Pour suivre ce cours, nécessairement vous devrez avoir des prérequis. Vous devrez d'abord connaître la structure et les fonctions de la cellule, mais également des acides nucléiques. Vous devrez également avoir des notions en biochimie et en chimie, en particulier les réactions biochimiques, les pH, les liaisons chimiques, mais également les biomolécules. Donc j'entends par biomolécules les glucides, les lipides, mais également donc les protides. Vous devrez également maîtriser l'utilisation du microscope optique parce que, comme c'est de la microbiologie, on va s'intéresser à des organismes infiniment petits, donc vous devrez maîtriser le microscope optique. Et à la fin du cours, vous devrez maîtriser les bases de la microbiologie et de l'immunologie. Ce cours sera dispensé en cinq parties, cinq chapitres, qu'on va décliner sous forme de séquences. La première séquence concerne les principes de la microbiologie et les caractères généraux des micro-organismes. Et les objectifs qui sont visés, vous devrez d'abord maîtriser les concepts de base de la microbiologie. Nous allons par exemple définir qu'est-ce que c'est qu'un micro-organisme, définir la microbiologie et définir également l'immunologie. Nous allons également analyser la démarche expérimentale en microbiologie en nous basant sur les événements marquants de la découverte de la microbiologie. Comment est-ce qu'on est arrivé à l'étape actuelle, donc la microbiologie, et quels sont les événements marquants à ce niveau. Nous allons également décrire les grands groupes de micro-organismes. Nous allons décrire les caractéristiques fondamentales. Quand j'entends par caractéristiques fondamentales, ça veut dire les caractéristiques phénotypiques, génotypiques, mais biologiques également, qui permettent de décrire ces différents groupes de micro-organismes. Ça, c'est pour la première séquence. Pour la deuxième séquence, il s'agit donc d'étudier les méthodes d'identification des micro-organismes. Et pour cela, nous allons d'abord identifier les méthodes de classification des micro-organismes, ce qui nous permettra donc de voir les méthodes de classification en fonction de leur niveau de spécificité. Que ce soit par exemple le genre, que ce soit l'espèce, ou bien si on s'intéresse à une souche bien précise, c'est-à-dire du plus grand vers le plus petit. Nous allons également donc étudier, analyser les avantages et les limites de différentes méthodes de classification qui ont été décrites plus haut, c'est-à-dire les différentes méthodes qui ont été présentées auparavant. Dans la troisième partie, nous allons travailler sur les méthodes de culture, d'isolement, de dénombrement et d'identification des bactéries. C'est une partie pratique, parce que nous allons décrire d'abord les techniques d'ensemencement, comment est-ce qu'on ensemence un micro-organisme, en particulier donc une bactérie, comment est-ce qu'on isole les bactéries, mais également comment est-ce qu'on les dénombre dans un milieu de culture par exemple. Nous allons également décrire les méthodes de reproduction de ces micro-organismes. Avant de passer donc à l'étape suivante, c'est-à-dire la description des méthodes de contrôle des micro-organismes. Comment est-ce qu'on peut contrôler les micro-organismes ? Et pour cela, d'abord, nous allons définir les notions de contrôle des micro-organismes. Et nous décrirons les méthodes, les différentes méthodes donc de contrôle des micro-organismes. Enfin, dans la dernière partie de notre cours, nous décrirons les bases de l'immunologie. Pour cela, nous allons dans un premier temps décrire les principes de l'immunologie. Qu'est-ce que l'immunologie ? Décrire les différents types d'immunités et les caractéristiques de chacun de ces types d'immunités. Nous allons également décrire le principe des vaccins. Comment est-ce que les vaccins peuvent être utilisés ? Pour réaliser ce travail, il y a en fait un travail individuel à faire, mais également un travail collaboratif que vous allez faire en groupe. Pour le travail individuel, c'est-à-dire chaque étudiant ou étudiante devra lire d'abord les supports de cours, mais également devra faire des recherches documentaires qui lui permettront donc de comprendre, de savoir si est-ce qu'il a fait, et faire des tests d'évaluation qui lui permettront de comprendre si le cours, il a maîtrisé le cours. Il y aura également des échanges à faire dans les forats, mais également dans les salons de discussion. Ça, c'est le travail individuel que chacun doit faire. Il y aura également un travail collaboratif qui permettra de compléter le travail individuel, qui consensera donc à produire des documents de synthèse sous forme de documents ou autres, par des groupes de 15 à 20 apprenants. Et ce travail sera présenté oralement, bien entendu, sous forme de présentation PowerPoint en salle, et bien entendu, ce sera un travail qui sera évalué. C'est ça donc, je vous souhaite une bonne chance et une bonne continuation, et merci beaucoup.